Bonjour à tous, merci, vous m'entendez bien ? Très bien. Alors, je vais commencer par citer Umberto Eco, qui dit traduire ce n'est pas trahir, c'est négocier. Voyons si je négocie bien au départ. C'est bien de la nuit de se la jouer quand tu voudrais pouvoir seulement te poser. Nous sommes échoués ici, mais on fait au mieux pour vouloir simplement le nier. « Louise, elle tient une poignée de pluie et elle voudrait que tu la défies. » Les lumières grelottent dans le loft d'en face. La lumière dans la pièce, la tuyauterie, tout se serraille. La station contrige ou frêle ce qui passe, mais vie n'est rien après Marie-Anna éterne. Juste Louise et son amante perdus dans leur étrain. Et ses visions de Johanna dans mon esprit qui m'interpelle. De là par celle vide où les dames jouent à coller maillard avec le porte-clé. Où les filles de la nuit murmurent leur envie de fugue dans le train lancé. Au cliquetis de sa torche, le veilleur de lui s'interroge. Qui est fou, elle ou l'ouïse ? Pour elle, ça va ? Elle est juste là, fine comme le miroir, délicate à tout va. Mais elle rend si concrète, elle rend si nette l'absence de Johanna. Le spectre de l'électricité hurle dans les eaux de son visage. Où les visions de Johanna ont désormais pris ma place. Bob Dylan fait partie de ces faiseurs de femmes. De ceux que l'on trouve dans la république de Platon. Socrate voulait chasser de la cité les poètes menteurs. Il n'y avait aucun mépris envers les immenseurs du poète. Mais une différence vis-à-vis de leur pouvoir. Pouvoir de modeler les âmes. Car ils savent manier le mensonge, la véracité ou le vrai. Attirés qu'ils sont, comme dit Dylan en 1966, par le beau, le menacé, le blessé. Alan Ginsberg, dans le No Direction Home, dit « La poésie, ce sont des mots que vous reconnaissez instantanément comme étant une forme de vérité subjective qui prend une réalité objective parce que quelqu'un l'a réalisé. » Et si la vie est plus ou moins un mensonge, ce que dit Dylan, alors le mensonge du poète peut sans doute délier la réalité des festivités de la pauvreté qui nous entoure. Territoires suspendus de fuites, d'abandons, de découvertes. Chez Dylan, de pièges qui se changent en bide, qui se changent en rédemption. Le mythe se part pour envahir la réalité puis l'engloutir. Bob Dylan est un bonimenteur et ses mensonges ne sont aimables depuis longtemps. En désobéissant, il touche la corde sensible d'une universalité qui nous autonomise et nous libère. Étrangement, sa fabula a attiré la forme de sa vie d'authenticité. Il vient de l'école des vieilles chansons folles, celles qui détiennent une vérité, dit-il. Quand bien même, la vie reste plus ou moins un mensonge. Renversons les horloges et faisons dire à Woody Guthrie une maxime pour Dylan. « Vous êtes le seul guiseur de bonne aventure que j'ai trouvé qui ne prétend rien dire, mais qui dit tout. » Dans ses chroniques, Dylan évoque l'odyssée d'un songwriter face à son inspiration. Il raconte les contours de la naissance d'une chanson. Cet inconnu qui, je cite, ressemble à un rêve qu'on essaie de réaliser. Quelqu'un tient le miroir derrière la porte, on la déverrouille, on vous pousse à l'intérieur, il faut vous habituer à un nouveau décor. Elles sont comme ça, les grandes chansons de Dylan. Elles procèdent du mythe parce que produisant un effet particulier et créant du langage nouveau. « Vision of Joanna » dans « London Blonde » en est la quintessence. Dans le processus de créativité exacerbé du début des sextiles, quand les idées venaient si vite qu'on ne pouvait définir toutes, quand il y avait plus de questions que de réponses, Dylan était assurément coincé dans l'univers mythopoïtique. Dans les interstices, certaines de ses créations coincées dans l'univers, trébuchent sur le rapport au temps, le questionne et puis l'engendre. Ce que Pascal Kynia résume ainsi, « Les œuvres sont toujours plus inactuelles que le temps qui les accueille ou les remue. » Dylan semblait vouloir habiter un paysage mythique qui lui était propre, alors que finalement il déshabitait le mythe collectif des droits civiques. Il a amalgamé la littérature orale, le langage commun, la tradition folk et l'expérimentation musicale. À partir de son panthéon à lui, à savoir ce qu'il dit dans ses chroniques, « Rimbaud, Robert Johnson et la nuit noire de l'âme », « La voix brûlante du militant de l'huîtris » et « Les canevats de Bertolt Brecht ». Pourtant, où par la grâce, « Blonde homme blonde » ouvre une modernité, certaines de ses chansons ne se rattachent à une tradition qu'elle compte. Ce que Carmelo Ben résume ainsi dans « La théorie de la radicalité », à savoir les trois irrépétables, irreprésentables, irréversibles. Observateur donc, il est écrivain. C'est ce que dit sa compatriote de l'Élysota, Louise Erdrich. Puis, créateur audacieux, Dylan était capable de rendre compte du monde avec des mots, des notes et une syntaxe enrichie d'étrangé. La dramaturgie prenait silhouette à la marge de l'auteur. Ces chansons réagissant surtout à l'époque. Éric a parlé des concerts de 1976 comme des organismes vivants. Il nous conviait une conversation et celui qui écoutait devait saisir ce qui lui revenait. Il était aussi un venteur d'images, capable d'offrir des points de vue théoriquement non communicables. Dylan apprivoisait depuis son écriture interne l'intériorité externalisée. En fait, avec Dylan, on fait l'expérience de la musique. On ne reste pas à distance. On est là, on vit, ou alors on n'est pas. Parlons de sa mythe Poïésis. Et la question de la forme me semble être un enjeu absolument primordial. Et chez Dylan, tout fait mythe. Et donc, on peut citer Roland Barthes. Quand il dit, tout peut être mythe. Le mythe d'aujourd'hui serait, selon Barthes, une parole, un mode de signification, une forme. Il ne se définit pas par l'objet de son message, mais par la façon dont on le profère. C'est très important, parce que Dylan a toujours dit qu'il détestait les messages. L'histoire humaine faisant passer le réel à l'état de parole par le langage propre au milieu. Ce que Claudio Guilhem définit comme cet effet produisant du particulier, cette impression de déjà-vu. Le talent de Dylan a été justement, et c'est lui qui le dit, de tomber sur une chose qui demandait à être convertie dans une forme qui n'existait pas. Dans son univers mythopoïétique, entre l'heure et le mirage toujours renaissant, Dylan incarna cette voix fugitive, cette parole vive qu'on prête au monde. Et il dit, tout en conservant les harmonies simples du folle, j'ai superposé une imagerie neuve, une autre manière de voir, des slogans, des métaphores, qui par leur ordonnance propre, ont formé quelque chose d'inconnu jusque-là. Et dans Vision of Johanna, on reconnaît les six fonctions du lit, à savoir le geste créateur, le mythopoïésiste. Chez lui, un langage nouveau, mais qui au service de sa voix, j'y reviendrai dans ma dernière partie. En deux, les champs de familiarité, le vu, du vu, de l'invu, dessiné par sa prose qui est à la fois foisonnante, mais lacunaire, et dont le centre serait la prodigalité de l'image. En trois, la greffe de la mémoire sur le scandale. Ce sur quoi l'esprit s'arrête, l'imagination brûle. Et dans chaque vers de cette chanson, on est toujours en train de broder. En quatre, le mythe qui procède de la peur et réagit à l'absolutisme de la réalité. Alors, on touche là à la question sociale. Et chez Dylan, on va les trouver à travers les bizarreries urbaines, les frustrantes et les hypocrisies qui sont au cœur de cette question sociale qui est ajoutée. En cinq, le mythe comme illusion, n'étant jamais que les illusions, n'étant jamais que les croyances de notre. On retrouve le mensonge. C'est une théorie de Schaeffer. Ici, la réalité ou le réalisme et sa déréalisation. L'espace aussi est silhouetté entre le dedans et le dehors, puis l'absence et la présence. Et donc, tout cela, et de tout cela, on se retrouve au cœur du sens et du non-sens. Enfin, le choix de la représentation plutôt que de l'interprétation. Et là encore, on peut parler de ce qu'a dit Eric, c'est qu'il préférait lui faire passer la chanson plutôt que l'interprète, ce qui le rendait, à mon avis, très, très singulier des autres. Je vais dire quelques mots sur Blondon Blond pour ceux qui ne connaissent pas. L'architecture des chansons de cet album paru en 1966 n'ont rien de linéaire au cas. Les géométries sont variables, les rythmes imperméables. Un jeu fluide des forces, dira-t-il encore en 1978, quand il parlait beaucoup aux journalistes pour son film Rénaldo et Clara. Les textes sont de grands édifices, ce sont l'expression de Cliff James, bâti sur le vide. Robert Martin, que j'ai rencontré et qu'il a fréquenté en 1975, qu'il était en Savoie, qu'il est venu à Marseille, à Aix, puis en Corse, il était venu chez le peintre David Oppenheim qui a fait la pochette de l'album Blond on the Crates, résume sa magie. C'est tout le génie de Bob de construire de vertigineux et cristallins édifices à partir de rien, de presque rien. Un regard qu'il croise, un mot, un nom qui tombe du ciel. Les structures sont liberticides des formes longues. À ce moment-là, faites de vers distendus, du mouvement d'accordéon presque, si on pense à la troisième strophe de la chanson. Les chansons ne semblent pas vouloir être achevées, c'est du mouvement en spirale, dit François Vell. L'imagerie du lettrice Van Egan dans son ouvrage, enfin dans son traité « Les mots du savoir-vivre à l'usage des jeunes générations » convient bien à cet album. Il dit « grâce au bruit de l'explosion de la syntaxe, quand la chute du dictionnaire a laissé la rejonche de tous les mots, quand on s'y est précipité pour les ramasser en faire des images. » Tellement beau qu'on a l'impression d'écouter Blondheim. La grammaire de l'album est faite de glissonnements, de brissonnements, de silence, de silence pour le musicien, de pause pour le poète, de suspension, en attendant ce qui suit pour revenir à ce qui précède, pour revenir encore à ce qui suit pour essayer de bien comprendre. Ce dit Lana est un solipsiste qui se croit capable de remplir à lui seul tous les espaces de John Lewis dans son livre « Invisible Now ». Évidemment, l'influence de Gisberg est palpable dans ses balades urbaines qui effleurent la rue Nord-de-Nord. Une chanson supposant la présence de l'autre, le récit procède d'une atmosphère. Monsieur Anton, hier, dans son livre, parle de claustrophobie qui envahit l'atmosphère. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, j'y vois autre chose où, parallèlement ou en marge, les lieux physiques deviennent des lieux mentaux qui deviennent des lieux verbaux. Al Cooper, qui participait à ce moment-là aux enregistrements de Dylan, dit, c'est une phrase absolument poétique et magnifique, elle emmène des visions ombrageuses qui s'arrachent comme des copeaux d'un esprit qui flotte à la dérive. Philoche, un autre des contemporains de Dylan dans Le Folk, disait « Au fur et à mesure que tu les écoutes, tu écoutes la chanson, tu commences à voir d'autres choses. Vision of Joanna fait partie de ces récits inépuisables qui renouvellent leur sens à chaque nouvel écran, qui refaçonne les formes quand bien même tu l'as écouté des milliers de fois. » Maintenant, je voudrais parler de Vision of Joanna et des interprétations. Et tout ça, ça a créé un mythe tout à fait extraordinaire autour de cette chanson. Ça interroge à la fois l'adresse et la réception et donc la nature de la chanson. Et la forme est donc finalement très importante chez Dylan. Pierre Boulez dit « On croit volontiers qu'une culture s'attache plus à ses valeurs qu'à ses formes. Mais ces méconnaîtres contiennent plus son manière de voir, de dire, de faire, de penser qu'à ce qu'on voit, qu'à ce qu'on pense ou ce qu'on fait. » Et dans les chroniques, Dylan dit « S'intéresser réellement au renouvellement des formes. Il loue l'irrégularité, les bizarres. » Dans les chansons de Bertolt Brecht, il est écrit, je cite, « Durs, bizarres, arythmiques, saccatez d'étranges visions qui rend le tranchant de leur forme, les couples les irréguliers et le phrasé du chant ne suit pas la ligne mélodique. » comment la classer, cette chanson ? C'est difficile. Ce serait une balade. Il est intéressant de revenir à ce que dit Woudi Glethuis sur les balades. Woudi Glethuis disant comme Dylan qu'il n'y a qu'un type de chanson, c'est celle que c'est rendu de chanter. Donc, dans son livre, un des deux livres qu'il a écrits, je ne sais plus si c'est « Pound of Warbury » ou cette machine qui tue les fascistes, il dit que la balade, c'est une singularité contre l'altérité. Elle ne raconte rien. Elle propose finalement un sentiment qui est proche du monologue. Alors que la chanson « Folk », elle, raconte une histoire. Et Vision of Jonah aurait, quoi qu'il en soit, les grâces des vieilles chansons, celles qu'on dit là et qu'ils défendent dans son rivière, celles qui se fondent sur tous ces trucs mystérieux, dont personne n'a la clé, bien entendu. On pourrait aussi y voir une variation de blues comme Eric en a parlé là, à savoir qu'il y a trois accords. Et une variation et une dérivation et que c'est finalement le récit qui transforme la chanson presque en balade, mais qu'il ne s'éloigne jamais de la structure du blues. Dylan, on le retrouve tout le temps avec cette structure du blues. La dernière, certainement, des grandes, grandes chansons de Dylan est un d'arriette où on retrouve toujours cette structure. Alors, j'ai fait un petit peu le compte de tout ce qu'on a dit sur cette chanson et c'est tout à fait exceptionnel, tant il y a une fringale de manière de voir cette chanson. Elle est dotée d'innombrables vies. On peut citer la Umberto Eco quand il dit, quand il parle de l'œuvre ouverte comme effet poétique, de cette capacité d'exhumer, de générer des lectures toujours différentes sans jamais en épuiser des possibilités et qui propose une expérience de transformation faite de mouvements coopératifs, cohérents. Sam Shepard s'interroge justement sur le miracle qu'il lit langage, images et mots au moment de la tournée Rolling Thunder Review. Et il dit, comment les images deviennent-elles des mots ? Comment les mots se transforment en images ? Et comment arrive-t-il à générer de l'émotion en nous ? C'est tout simplement un miracle. Il pense surtout à T. Carole que Dylan avait totalement transformé à ce moment-là. Donc, je vais faire un petit peu telle-mêle de ce qu'on a raconté sur cette chanson dans tous les livres que j'ai pu consulter. La chanson viendrait de la technique du cut-up et de la beat generation. Ce serait une drogue sans onirique avec des objets qui deviennent ridicules sous l'effet de l'invité. Ce serait ensuite une composition introspective et symboliste capable de créer une atmosphère particulière au prix de ces cadences qui balancent sur les rivages des mots par vagues et marées. Un symbolisme d'Ilanien pour des situations que nous vivons tous. Alessandro Carrera qui a parlé hier parle d'elle comme une expérimentation expressionniste digne de Jackson Pollock. Shelton, dans sa grande biographie, parle d'une combinaison expressionniste et symboliste de rock musclé et bluesy sur le thème du piège parsemé de visions rimbaliennes. Il va là-bas, il voit des bouts de verté par un surcroît d'acuité visuelle en tombe sur les visions. Il va là-bas, il y voit, dit Rimbal. Le réseau d'image et de qualité althérative et sonore dont parle Adrienne Graff pourrait rameuter quelque part les aventures en verre de Verlaine. J'ai aussi trouvé qu'on parle de la chanson comme pour son ambiance impressionniste, riche de désirs érotiques et d'images érotiques. Jean Jonnaud dit la réalité ne m'intéresse que par ses reflux. On peut trouver aussi le spleen de Baudelaire au sein du rêve de Cauchemar Saphir. Dans les chansons de l'album, il y aurait peut-être aussi une adresse existentialiste dit Shelton. L'homme se crée une honnêteté soi-disant pour lui-même. Alors sous l'effet de la nuit qui nous joue des tours, l'angoisse émotionnelle éprouvée à tenter de parvenir. Ce serait une chanson cubiste avec plus ou moins des personnages fragmentés face à côté côte à côte. Pas si étonnant. Dylan dépeint le florilège traditionnel comme des œuvres cubistes ayant plus ou moins mis le visage qui semble changer d'un moment à l'autre. qu'il y a en chronique comme ça. Son ambiance serait aussi de champs magnétiques européens, de passages clandestins qui convoquent l'évanissance surréaliste et d'éveil figé. Moi, je vois un tout autre... Enfin, je pourrais rajouter à tout cela un rapport avec les situationnistes et les lettristes de Guy Debord et Consor. En 68-69, Dylan parle à un journaliste Siegel et il lui dit « Je ne fais rien d'autre que me dissoudre dans des situations dans lesquelles je demeure invisible. » Et si on prend l'insubordination des mots ou l'insubordination qui se matérialise dans la pièce comme des objets et d'étranges qui empruntent au paysage du Nord-Ouest, de la géographie de la vraie vie, tous ces slogans des situationnistes, là où se situe ce qu'il cherchait la cohérence enversible du monde. Alors, dans cette chanson comme dans Tambourine Man, la vie courante est niée. Les rues ne sont plus des slogans, des slogans politiques, mais des slogans parasites qui viennent de l'intérieur et qui forment une libération. Ce qu'on entend quelque peu dans « I shall be released » « On s'affirme dans des microclimats, on s'invente des décors émouvants. » Dans la perspective ancienne, on trouve ça dans le quatrième paragraphe de la chanson, le dadaïsme n'est jamais très loin, avec une attaque en règle de la muséologie, une passivité critique ou une déresponsabilisation envers les conformistes de nos esthétiques, ce qui fait que les objets dévitalisés sur les scimèzes font que la joconde n'a plus un sourire mais plutôt un rictus. Il y a encore d'autres lectures possibles. À la fin du texte, les images deviennent désaxées et la ville est vue avec un certain réalisme même si elle est déformée. Jeunot disait que sa sensibilité dépouillait la réalité quotidienne. Il disait « Je suis un réaliste ». C'est très intéressant de comparer Jeunot et Marcus quand il dit « Je vois la réalité telle qu'elle est magique que je suis un réaliste ». Marcus dit que Dylan et Robert Johnson et quelques autres chantent et jouent comme des hommes qui ont accepté la réalité telle qu'ils ont trouvé. Dylan dit qu'un écrivain de chanson doit être héroïque. Et d'ailleurs, il loue l'héroïsme du lecteur qui doit essayer de comprendre ce qui est caché derrière le visible dans Moby Dick dans le discours pour le Nobel. L'approche sémiologique demeure très efficace. Les sons d'une route argentée de la ville sont livres naturels non domestiqués. Il en parle beaucoup en 1978. La puissance de leur association. Les chansons regorgent de sons urbains du dedans et du dehors. De tuyauterie. Dans sa biographie, il parle de la tuyauterie du gaslight. Et puis, il y a aussi les anachronismes quand il parle de la station country qui joue. Ça va presque contre les mondains qu'il fréquente dans le New York. Il est intéressant de parler de ce que disait Maïmoudès en 1966 en disant que c'était la dernière musique qu'il n'avait pas encore pu dire. Les mots dans la chanson sont surlignés par la voix. Les bruits derrière au fond deviennent des sons qui changeaient en mots. Ce sont écriture, puis musique, puis chanson. Les mots sont liés à la lumière aussi qui jouent dans le même registre que les sons de la vie. Et les deux confondus rameutent des couleurs sur elle, une survivacité de mots. Dylan a souvent souligné souligné que ce qu'il faisait était couleur, ce n'était surtout pas du noir et blanc. Alors à la fin, les bruits du début reviennent à la charge et remplacent ou précipite la chanson dans l'aube, une zone de Guillaume Apollinaire où à la fin tu es là de ce monde ancien. En fait, on pourra meter dans tout ce qu'on a dit sur la chanson le mysticisme chez Dylan sous trois manières. Le musicologue Alain Bebert dévoile un Dylan oriental. Il dit que c'est le seul parmi des artistes occidentaux qui est capable d'écrire comme les écrits en orient. Il est plus connecté à cet univers à travers les images qu'il utilise, les sous-entendus, les anecdotes, les symboles, la multiplicité du discours à l'intérieur d'une même chanson. Pas étonnant ce qu'il y a du tôt au moment de Blonde en Blonde de parler de l'influence de Sarah qui s'intéressait énormément aux ailes ainsi que d'Alan Bebert. Willie Fiedt-Meller observe que Dylan a incorporé quelques traits de la culture amérindienne. C'est très intéressant parce qu'il dit que pour son peu d'intérêt, pour la compréhensibilité du texte, on profite de l'arc mélodique du vers. Cette chanson et d'autres de l'album comme Lady of the Love Land montrent qu'il est proche d'une réalité. Enfin, Dylan a toujours jalousé sa vie privée, sa vie en entertainment. Pourtant, c'est à l'épi de notre chère François Brot qu'il est là où il interfère entre vies privées. Nous ne savions pas dire que nous avions envie de vivre. De cette imagerie féminine, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quel est le visage aperçu dans la flaque ou le miroir ? Il préférait le miroir que le miroir. Est-ce Louise ou Johanna ? Est-ce Joanvez ou Sarah ? Ou au moins une image des deux ? Parce que la présence de l'une subit l'absence de l'autre et lorsque le novateur cherche le désir, il trouve aussi une lassitude. Ainsi, on passe du poète maudit du Kittadien au poète romantique. face au désir de l'absence et donc à l'écoute des voix des troubadours et de la chanson de geste du Moyen-Âge que l'on trouve chez Bono, chez d'ailleurs Alessandro Carrera et plus avant chez Suzanne Macré dans la biographie de Shelton. Est-ce sont-ce des visions diffractées ? Des archives, une scénarisation finalement peu importe tout concours à l'émergence de l'imagination et à du mythe moderne. face à ces multiples au sein même de l'hétéroclique, on s'approche de la pensée sans trop y croire. Et Dylan fait de dire de ne pas dire un art de dire. Et Shelton dit que Robert Johnson a fait la même chose et que donc l'empreinte de Robert Johnson est vraiment très importante chez Dylan. Donc on passe finalement d'une familiarité à, excusez le néogyme, d'infamilarité. C'est une symphonie émotive cette chanson pourrait dire Céline. Elle évolue à la fois on passe de la clarté à quelque chose qui résiste à l'analyse à l'obscur. Les distances sont abolies. Elles sont éloignées des logiques humaines et tout découle d'un langage déshabillé des conventions. Toutefois et ce n'est pas la moindre de ses originalités, on est au sein même des conventions. Louis-Marcus dit qu'on est dans nulle part avec un langage ordinaire, une chronique d'éléments tout aussi ordinaires. On est territorialisé et déterritorialisé avec notre oeil connu qui finalement se retrouve dans une situation connue. La chanson est poreuse et on la confond dans d'autres disciplines artistiques puisqu'elle fournit des archives visuelles et presque liquides. L'image se matérialise et prend une connotation immatérielle au moment même où on la on peut lui donner une forme dans notre esprit. Les objets par exemple la torche ou les personnes Louise Johanna mais tous les personnages de cette galerie qui sont des fantômes de chair et d'os chacune de leurs voix unifiée dans la conscience du chanteur lequel les ayant entendus du passé se les rappelle ou les fait revenir dans sa conscience ou depuis son inconscience. la succession d'images horizontales échappe à la chronologie à la hiérarchie on est entre le terme et l'image qui jaillit une chanson qui refonde finalement le sens et les symptômes de mutation et d'orientation émotive plutôt que parler du chaos qui était un terme qui revenait à l'époque en permanence Dylan tente plutôt de fixer les vertiges d'Arthur Rimbaud avec Blanc dans le Blanc le mythe qu'il crée à ce moment-là est vraiment lié à l'immédiatité le décor d'abord fait la part belle au pouvoir imaginatif des formes on y revient encore la forme toujours la forme il y a conjointement le loft qui est à la fois et la ville qui sont à la fois scénario et décor le dedans et le dehors tout est en l'air ce n'est pas un espace délimité pas un moindri c'est ce que dit Artaud dans le théâtre de l'actualité ce théâtre est la combinaison de tous les arts l'action est en toujours lieu tous et tous sont absorbés par ce présent immédiat la ville est un peu comme chez Calvi me semble-t-il un espace descriptif et indescriptible logique et hasardeux explicable ou mystérieux une architecture concrète mais du hasard au fond avec le loft un terrain vague un métro aérien une loge un couloir d'hôtel un musée une ville au petit matin une poissonnerie dans le coin enfin c'est ce qu'on peut s'imaginer une route une cage aussi et de l'attention le lisible naît de sa déshérence dans la pièce on s'imagine des millions de choses qui s'agitent dans le noir il y a trop à voir mais finalement et ce bien important de tout voir en estompant les contours on va au-delà des limites dans la structure libre de la chanson on comprend ce qui s'y passe mais on ne sait pas se les expliquer on est coincé dans le monologue alors on devient sujet c'est ça qui est merveilleux on fait commerce on en prend on en laisse on s'attribue en rôle et on dérive en continu nous sommes introduits par de la quasi-prose quand il dit quand il dit on fait si bien de la nuit de se la jouer quand tu voudrais pouvoir simplement te poser nous sommes échoués ici c'est merveilleux parce que le you entraîne le oui et il nous confond le dilemme de la théologie il savait très bien utiliser l'adresse et quand il a dit à ce cas du tout je croyais utiliser lui celui-là eux ils en m'attaquant aux autres mais en fait je ne parlais que de moi cette tentation du monologue et donc peut-être à ce moment-là un refus du dialogue une marque de repli sur soi une impossibilité de communication ce qui le transformait réellement par rapport à tout ce qu'il avait vécu quand il était dans le mythe des droits civiques dans le discours au Nobel il évoque les pièces de la vie sociale et qui rappelle quelque peu la chanson Ulysse cet homme condamné à errer de bien des manières ce qui lui arrive ses aventures nous arrivent à nous quelqu'un a mis de la drogue dans notre vin on s'est retrouvé au lit avec la femme ou l'homme qu'il ne fallait pas on a été envoûté par des voix magiques d'étranges mélodies on est parti très loin et les vents nous ont ramenés et des tas de choses encore les gens ne sont pas comme on les voit on peut les esquisser et c'est ce qu'il a toujours fait nous déballons donc son paysage urbain depuis la pièce ou de l'angle de la pièce dans lequel il est avec la vie que nous menons avec ce que nous sommes il sait conjuguer finalement nos solitudes les siennes et les personnages et celles de ces personnages la question sociale finalement n'est pas abandonnée celle qu'il a vu naître à sa vie publique mais elle prend trois nouvelles formes c'est un nouveau langage de l'engagement la critique donc de la morale dominante archétypale que j'écris Mark Fry passe par trois formes me semble-t-il d'abord une nouvelle conception une écriture opaque une autre vision du temps et le corps théâtralisé le Dylan donc de 1966 écrit des chansons plus abtêtes toujours moins concrètement objectives et toujours plus animées par une vivace fantaisie et par les thèmes propres à l'inconscient collectif il y a ensuite une autre vision du temps qu'il remet en cause qui change totalement de la période folk hier n'existant pas il dit il ne reste qu'aujourd'hui et on ne peut vivre que dans un présent ou dans un présent immédiat et donc son paysage mental fait que ces narrateurs semblent vouloir désopprimer le temps ou l'espace dans lequel on suffoque enfin il y a la voix et le corps ce que ce que dit Antony Artaud c'est que c'est dans cette ronde-là que tout se joue la gestuelle est créatrice de sens Cousiney appellerait ça la mise en cours l'auditeur est complice par ses réactions dans le Lipsic Traces Louis-Marcus parle de évoque la muse de la voyoucratie la diva du russo Teresa qui est la première chanteuse presque du show business moderne dans le Paris du XIXe qui était capable de transformer un aparté fortuit en une condamnation de l'acte social grâce à sa voix et ses gestes Teresa gagnait les batailles contre les mélodies standardisées la parole insignifiante mais pour moi ce qui reste et ce que je veux démontrer dans mon doctorat c'est que Dylan il est sévi ou ravi par l'oralité son geste créateur c'est l'oreille Elliot Murphy m'a dit dernièrement j'ai entendu dire que les yeux sont des fenêtres de l'âme mais dans le cas de Bob Dylan on se doit de réserver ce statut à cet objet d'illumination qui est sa voix la voix de Bob Dylan dit tout et Dylan est chanté par l'opération mystérieure de sa voix son geste créateur sa poésie ce sont sa voix ses voix qui sont polymorphes sa capacité que lui confère de faire passer mille choses en nous plus qu'aucun autre dans le milieu la voix de Dylan est à la fois archaïque mais moderne une intrusion dans la vie dans l'autonomie de l'autre une signature vocale une singularité stylistique qui rendent ses chansons si difficiles à chanter même si de nombreux tentent l'aventure mais une aventure qui en jachère la voix de Dylan est elle-même et elle dit tout elle occupe le temps l'espace le démonétisme elle se transforme en sensation physique familière infamilière elle nous tient à bonne distance c'est une douche sonore elle nous parle de l'impermanence des choses les images qui demeurent et qui nous abreuvent entre la fluidité dans le mot ou la capacité de fluidifier l'accident au sein même du mot de la phrase la voix domine et les mots pilotent on doit les accepter ces mots enfin on les accepte comme des mots matière ce que dit Simonon qui sont équivalents à des couleurs pures et on retrouve la couleur mais les mots et les silences se reproduisent certains mots sont faits de ville et Dylan a montré une passivité vis-à-vis du sens très souvent et donc il nous révèle des sentiments beaucoup plus complexes c'est peut-être une astuce pour dire qu'on ne peut pas tout dire avec lui Dylan a su découvrir son ton de voix j'ai presque fini le documentariste Pennebaker donne une clé de compréhension de Dylan et ramène Dylan à son fraté du Middle West il dit avoir été fasciné par ses manières de parler par sa façon très singulière d'inverser les mots et par ses intonations qui le rendaient si différent des autres enfin la déclamation de 65-66 pourrait provenir de son extraordinaire facilité à se focaliser sur sa respiration pouvant expliquer cette écriture vocale qui est tout à fait extraordinaire à l'écoute le souffle étant étroitement lié à l'émotion à un battement de là et pour conclure je citerai George Steiner qui dit parce qu'une part de lui est orphée le poète est architecte d'unite magicien au-dessus de la sauvageuse et pèlerin en route vers la mort la perméabilité de Vision of Joanna reflète le processus de découverte esthétique qui semble agir sur Dylan Dylan écrit plus que des chansons on doit respirer leur aura et s'y reconnaître alors que chaque élément particulier se dépasse au contact des autres et que tous les éléments surtout à ce moment-là ont fait mythe la prodigalité des images dont il est capable à l'époque sa puissance de voir nous libère des contingences de la fave dans le message Dylan cet homère de notre temps expression de Sam Schippard fait assurément partie des faiseurs d'histoire dont parle Socrate et des poètes menteurs de ceux qui parlent leur art ça va amener des bonnes nouvelles ou n'en apporter aucune comme le il demande à son wicked messenger enfin je terminerai là-dessus chaque récit produisant du leur du faux et a fortioré la communication universitaire il est difficile de s'approcher de Dylan alors comment avoir les bonnes cartes comme dans ses premières chansons où il parlait de l'as du huit et de l'as pour gagner aux cartes au poker ou en essayant de jouer aux exégètes mentaux merci 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 Sous-titrage ST' 501